Vous êtes sur RTL. Pris de la victoire, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Robert Laffont. Allez tout de suite, on découvre Aladin. Bonjour Elodie Bouffard. Bonjour, c'est la bienvenue. Vous êtes chargée de collection et d'exposition à l'Institut du Monde Arabe, Aladin et les Mides et Une Nuits. On va voir les différences et les liens entre ces personnages. Demain, il y a ce film qui sort au cinéma avec Will Smith dans le rôle du génie. Oui, ça ne vous surprend pas de voir cette histoire comme ça encore réinventée une énième fois ? Alors oui, une énième fois parce qu'en fait, ce texte, il a eu une aventure particulière. Une aventure même que l'on découvre de jour en jour puisqu'il y a encore des chercheurs qui continuent à essayer de savoir où c'est qu'il a été écrit, quand c'est qu'il a été écrit. Et donc en fait, il est réinventé depuis son origine, finalement, qui remonte environ, on pense au troisième siècle en Inde. Donc vous voyez, il a fait aussi un grand voyage. C'est un grand navigateur. Mais est-ce que Aladin fait partie des contes des Mille et Une Nuits ? On va répondre à cette question dans un court instant sur RTL. Vous nous disiez, l'histoire de ce texte, c'est une enquête en soi. A tout de suite sur RTL. Bonjour. C'est Denis Bonnec. Je peux faire de toi un homme riche. Thomas Hugues. Assez riche pour conquérir une princesse. La curiosité est un vilain défaut. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe. Sur RTL. La bande-annonce du film Aladin qui sort demain. On remonte aux origines des contes des Mille et Une Nuits avec Elodie Bouffard qui est chargée de collection et d'exposition à l'Institut du Monde Arabe. Est-ce qu'on peut dire, vous nous disiez, si on cherche la trace, l'origine, c'est le troisième siècle en Inde. On peut dire que c'est un des best-sellers de l'humanité, les contes des Mille et Une Nuits ? Alors oui, c'est un best-seller de l'humanité, tout simplement parce que depuis ses débuts, il n'a fait que s'enrichir de toutes les cultures que le texte a traversées. Donc il est passé d'Inde au monde perse au monde arabe. Du monde arabe, il va être découvert par l'Occident assez tardivement, donc en 1704, par un certain Antoine Galland. Et à partir de là, un Français. Et donc là, c'est la découverte mondiale. C'est un succès mondial et le corpus de contes va continuer à vivre et passer aussi du texte aux images. Et là, avec le film dont on parle, on est vraiment dans l'aboutissement, dans ce texte qui devient aussi créateur d'images, créateur encore d'histoire et donc de films encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'Aladin fait partie, le personnage d'Aladin, puisqu'on vous a invité parce qu'il y a ce film, fait partie des contes des Mille et Une Nuits ? Ou est-ce qu'il est apparu après ? Il est dans une autre histoire ? Alors, je vais vous dire oui et non. Parce qu'Aladin n'a jamais fait partie du corpus des Mille et Une Nuits arabe, en tout cas tel qu'on le connaît. C'est Antoine Galland qui va traduire ses contes des Mille et Une Nuits en 1704. Et tout simplement, il va y avoir un succès fantastique et on va lui demander Mille et Une Nuits. Il se trouve que les manuscrits qu'il a entre les mains, il n'y a pas Mille et Une Nuits, il n'y en a que 282. Donc il va prendre le titre, il va ajouter d'autres histoires, il va créer ses Mille et Une Nuits, c'est ça Antoine Galland ? Il va devenir inventeur, il va tout simplement aller chercher d'autres contes qui sont orientaux. Il va aller chercher aussi des conteurs qui vont lui raconter de nouveaux contes. Et Aladin fait partie de ces contes, on dit orphelins, qui vont rentrer dans le corpus des Mille et Une Nuits. Parce que Galland, dans sa propre invention des Mille et Une Nuits, intègre le conte dans la grande histoire des Mille et Une Nuits. On va raconter encore la fabrication de ce recueil et l'histoire incroyable d'Antoine Galland. Mais quels sont les personnages, vous nous rappelez, des contes des Mille et Une Nuits ? Qui on croise dans ces contes qu'on connaît aujourd'hui ? Alors on croise beaucoup de monde, mais bon, la principale, c'est chez Razade. C'est une princesse ? C'est une princesse, en fait c'est la fille d'un vizir exactement. Et c'est grâce à elle, tout ce qu'on a, cette grande histoire. Parce que si on n'a pas ce contre-cadre, donc le contre-cadre c'est l'histoire dans laquelle tous les autres contes vont rentrer. Ah, le fil rouge en quelque sorte, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait l'histoire, en fait ce qui fait le best-seller des Mille et Une Nuits, c'est l'histoire de chez Razade. Qu'est-ce qui lui arrive à cette chez Razade ? Alors chez Razade, elle est fille de vizir. Et en fait ce qui se passe, c'est que son sultan, Shariar, a été trompé par sa femme. Donc tue sa femme, et à partir de là, tout simplement va vouloir se venger des femmes. Et donc va prendre femme tous les soirs, va consommer cet amour, et va la tuer au lendemain pour ne plus jamais être déçue. Chez Razade va aller voir son père, le grand vizir, et va lui dire, il faut arrêter. Moi je vais épouser le sultan, et je vais essayer de sauver toutes les femmes du royaume. Elle se fait épouser, le soir arrive, et donc elle va commencer à lui raconter une histoire. Cette histoire ne va pas se finir la première nuit, elle va continuer. Et toutes les nuits, Shariar va lui demander un nouveau conte, et donc au matin la laisser sauve. Cela va durer mille et une nuits, cela donnera plusieurs enfants à Shariar et chez Razade. Et surtout à la fin, ça se conclura par, bien entendu, l'amour victorieux, la morale et la fin. Elles vécurent heureux, exactement. On ne sait pas qui a écrit la première version de ces contes des mille et une nuits. Non, non, on ne sait pas du tout en fait. Donc là, c'est vraiment l'enquête du texte. Moi j'ai travaillé sur une exposition qui a été présentée à l'Institut du Monde Arabe, et on avait toute une section qui s'appelait justement l'aventure du texte. Donc c'est une enquête menée par des scientifiques encore aujourd'hui, pour essayer de retracer l'histoire de ce texte. Mais non, il y a de grandes chances qu'on ne sache jamais qu'il y a eu l'idée géniale de cette histoire qui continue encore et encore à ilonder le monde. La preuve, il y a Aladin qui sort au cinéma demain. D'après vous, quel grand auteur français partage avec les contes des mille et une nuits une partie de son inspiration ? Réponse surprenante à venir sur RTL. Et les contes des mille et une nuits dans un instant vous révèlent l'histoire de ce français qui a rendu ce récit célèbre dans le monde entier. Ce sera juste après Barrymore. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Et si vous souhaitez assister à l'émission, on aura tous les mots dans l'ordre, je vous le promets, il suffit de vous rendre sur rtl.fr slash assister et de réserver vos places. Et c'est un cadeau et основender. — Tardin, bien choquer ! — En plus, c'est un cadeau, en plus d'assister à l'émission. — On vous empr Sign橋 — Vous serez invité. Ça n'exégete rien. Mais bon, vous aurez accès gratuitement à l'exposition « Lune à la cité de l'espace » à Toulouse. Générique Générique Et sa curiosité était sans égale pour les histoires étranges et merveilleuses qui parcouraient le vaste monde. La curiosité est un filin des fous. Thomas Hugues, Sidonie Bonec. Les livres que possédait Sherazade ont disparu à jamais dans l'océan du temps. Les mille et une nuits au menu de notre curiosité avec Elodie Bouffard, chargée de collections et d'expositions à l'Institut du Monde Arabe. Ces mille et une nuits, vous nous l'avez raconté, qui ont été révélés à l'Occident grâce à un Français. Vous nous racontez, révélez qui est cet Antoine Galan qui a eu cette si belle idée. Alors, Antoine Galan, c'est un picard. Ça commence bien. Voilà, c'est un picard qui est plutôt doué dans les études. Il y a quelle époque ? On est au 18e siècle, tout début. Fin 17e, début 18e. Fin 17e en tout cas, il est. Donc il est plutôt doué dans les études. Il va devenir orphelin, il va être pris en charge, notamment par le système ecclésiastique. Et en fait, il est doué dans les langues. Donc il apprend l'hébreu, le grec ancien. Et il arrive à Paris. À Paris, il va devenir secrétaire particulier du marquis de Noytel, qui va être nommé ambassadeur à Constantinople. Donc il va l'accompagner. Il va passer cinq ans à Constantinople. Et en fait, ce jeune Antoine-là va apprendre l'arabe, le turc. Il est doué dans les langues. Il est doué dans les langues. Ça ne s'invente pas. Et c'est de là qu'il va rapporter ce manuscrit des mille et une nuits ? Alors, pendant tout son séjour, il va beaucoup voyager et il va acheter beaucoup de manuscrits. D'ailleurs, il va devenir antiquaire du roi. Et il va aussi acheter plein de manuscrits pour la couronne. Et il va ramener un manuscrit. Ce manuscrit, c'est Simbad le marin. Parce que Simbad, en fait, il avait son propre manuscrit. Ce n'est pas aussi parti des mille et une nuits. Il les ramène. Et il découvre en fait toute cette littérature. Et il tombe surtout complètement amoureux, en fait, de cet Orient. Donc, quand il arrive en France, il a ses manuscrits. Il commence la traduction. Il trouve ça vraiment, vraiment bien. On est un peu au moment des contes de fées. Il se dit, j'ai quelque chose de nouveau. Et en même temps, dans la lignée, j'ai de l'or. Il a toujours ses contacts au Moyen-Orient. Et donc, en fait, il va tout simplement continuer la chasse aux manuscrits. Et on va lui rapporter un de ses amis. J'ai trouvé un manuscrit exceptionnel. Donc là, on est en 1701. Exceptionnel. Donc, ça s'appelle « Les mille et une nuits ». Je pense que c'est ce que tu cherches. Donc, c'est trois livres qui sont aujourd'hui à la BNF. Ils datent du 15e siècle. Ils sont d'origine syrienne. On peut les voir, ces livres, à la Bibliothèque Nationale de France, donc à Paris. Oui, oui, ils sont à Paris. Alors, vous ne pouvez pas les voir en y allant. Mais avec une carte de chercheur, vous y avez accès. C'est quelques études avant. Mais elles sont dans quelques expositions de temps en temps. Il faut fureter. Donc, il va traduire ses manuscrits, c'est ça ? Et donc, il achète le manuscrit, ils arrivent en France et il va commencer à traduire. Et là, en fait, il va dire, ça y est, j'ai trouvé. Simbad le marin, je le mets de côté. J'attaque par les mille et une nuits. D'ailleurs, il va attaquer avec les mille et une nuits. Et comme il lui faut encore des nuits, il va mettre Simbad le marin. Vous voyez, c'est toujours l'inventeur galant. Avec Sherazade, Aladin, Alibaba et les 40 voleurs. Alibaba aussi, c'est pareil. C'est lui qui intègre tout ça ? Il intègre tous ses comptes. Et donc, il va commencer à traduire. La première édition est en 1704. Ça va être un énorme succès. Il va y avoir des traductions tout de suite dans toutes les langues européennes. Et c'est surtout qu'il va y avoir des tomes et des tomes et des tomes jusqu'en 1717, même après sa mort. Ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et donc, ce manuscrit trouve son origine en Inde au IIIe siècle. Et alors, ce qui est étonnant, on a découvert ça en préparant l'émission, c'est qu'il y a des influences ou des sources d'inspiration communes entre les contes des mille et une nuits et les fables de Jean de La Fontaine. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors oui, Jean de La Fontaine va attaquer ces fables. Et il va avoir des sources orientales. Donc, il va notamment travailler sur les sources grecques, donc Aesop. Mais aussi, notamment dans son deuxième livre, il remercie le sage Bilpe, qui est indien, pour justement aussi avoir découvert un recueil de fables animalières. Donc, c'est le fameux Panchatantra, qui a eu la même histoire du texte, en fait. Les millenius, on ne sait pas trop quand ils ont été construits, quand c'est que ça a été créé. Mais par contre, on connaît très bien l'histoire d'un texte assez similaire, qui s'appelle le Panchatantra, qui deviendra après le Kalila Wadimna en arabe. La Fontaine découvre la traduction au français de ce texte arabe, et donc va intégrer une vingtaine de contes aux fables de La Fontaine. Donc, les fables animalières de Jean de La Fontaine, elles sont peut-être un peu inspirées ? Une vingtaine, une vingtaine, sont directement tirées de ce manuscrit. Quelques titres très connus ou pas ? Alors, pas spécialement connus. Donc, il y a la laitière et le pot de lait. Quand même, oui. Il y a le poisson et le cormorant. Voilà, il y en a quelques-unes, comme ça, qui sortent du lot, et qui sont en lien avec cet érigisatage indien. On continue de découvrir les secrets d'Aladin et des contes des mille et une nuits. Ils nous fascinent depuis des siècles. A tout de suite, les curieux sur RTL. La curiosité est un vilain défaut. Ah, mademoiselle ? Madame. Oui, excusez-moi, madame. Quel jour sommes-nous ? On est mardi. Pourquoi ? Non, non, je veux dire, quelle date ? Oui, où sommes-nous ? Excusez-moi, monsieur, vous ? Cher Hazard, on est à Bagdad ? Cher Hazard. Bagdad, les mille et une nuits. Je le sentais venir. RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hug. Extrait du film Les mille et une nuits, on est en 1990. Les paumes et Gérard Gignot. C'est signé Philippe de Broca. Il y a aussi Thierry Lhermy dans le rôle du sur le temps. Et alors, surprise, qui est-ce qui incarne Cher Hazard dans ce film ? C'est Catherine Zeta-Jones. Que faisait-elle dans un film de Philippe de Broca ? C'est l'une des trouvailles de notre réalisateur, François Touchard. On vous raconte Les mille et une nuits dans la curiosité avec Elodie Bouffard de l'Institut du Monde Arabe. Il y a le film Aladin qui sort demain. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? C'est vrai que dans tout l'univers Disney, on se rend compte qu'ils ont arrangé les comptes quels qu'ils soient à leur sauce. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le Aladin d'origine et celui de Disney ? Alors, oui. Il y en a même pas mal. Par exemple, le génie, tiens. Alors, le génie, c'est un génie africain qui vient en Chine parce qu'Aladin est chinois. D'accord, il n'est pas du tout arabe. Il n'est pas du tout arabe. Alors, Aladin, c'est un conte arabe, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment un conte qui a été passé à galant, qui est d'origine arabe. Mais dans l'histoire même, cet Aladin vient de Chine. Oui, parce qu'en fait, les Arabes aussi, ils rêvent à des espaces merveilleux et c'est souvent l'Inde et la Chine. Et donc, en fait, l'histoire d'Aladin se passe en Chine. Il y a un ou deux génies ? Et il y a deux génies. Parce qu'Aladin, il a besoin de deux génies pour se sortir de ses péripéties. Il y a un génie à l'anneau, d'abord, et le génie de la lampe. Et le premier, c'est un génie ? À l'anneau. À l'anneau, pardon. La bague ? Là, oui, la bague. D'accord. On s'est compris. Et Yasmine, est-ce qu'il y a Yasmine dans le Aladin d'origine ? Il n'y a pas Yasmine. Il y a la princesse. Alors, accrochez-vous. Badrou Bouledour. Ah oui, c'était plus compliqué. Ils ne l'ont pas gardé. Non, ils ne l'ont pas gardé. Badrou Bouledour, c'est ça ? C'est ça. Badrou Bouledour. C'est joli pourtant. Et donc, l'histoire se passe en Chine ou elle se passe, pour bien comprendre, dans le monde arabe ? Non, elle se passe en Chine et elle va avoir une petite extension en Afrique. D'accord. Et d'ailleurs, si on revient au conte des Mille et Une Nuits, est-ce qu'il y a une dimension, comment dire, un peu historique dans ces histoires ? Est-ce que ça permet... Est-ce qu'il y a des personnages qui ont existé, qui sont cités ? Ou est-ce que ça permet de comprendre, par exemple, comment on vivait dans les villes du Moyen-Orient, dans les années 500, 600 et quelqu'un ? Alors, c'est vrai que les contes des Mille et Une Nuits, c'est Agib et Garib, donc c'est merveilleux et fantastique. Et en même temps, il y a vraiment une patte de réalisme. Donc, on a insisté sur l'origine indienne, mais il faut savoir que le plus vieux manuscrit retrouvé est arabe et que la plupart des contes sont déjà arabes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il a évolué, les contes se sont acculturés. Que fait Galant, en fait ? Tout le monde l'a fait avant lui. Tous les conteurs l'ont fait avant lui. Donc, les textes que nous, on connaît, c'est vraiment des textes qui sont arabes et des contes arabes. Et quand on fouille, on se rend compte, en fait, qu'on a des grands personnages comme Alexandre. On a des grands personnages comme le calife Haroun al-Rachid, qui est un des plus grands califes abbassides à Bagdad et qui est vraiment pourvailleur de contes. C'est quelqu'un qui est très, très connu dans le monde arabo-musulman. On a aussi beaucoup de descriptions de Damas, du Caire aussi. Et c'est surtout que le héros type des Mille et Une Nuits, C'est rigolo parce que là, c'est proche d'Aladin, comme quoi il avait tout le droit d'être dans les Mille et Une Nuits. C'est vraiment, on va dire, le jeune marchand ou de classe très populaire. Il est urbain. Et toutes ces périspécies se passent souvent dans la ville, dans les hamams, au sein des commerçants, chez les bouchers, les porte-fées. On est souvent dans ces espaces urbains où on découvre beaucoup le monde des marchands et de toute cette population qui vit. Les marchands qui ont un rôle capital dans la transmission justement de toutes ces histoires aussi qu'on découvre dans les Mille et Une Nuits. Oui, parce que déjà, ils sont les héros. On va dire que Simbad, c'est le grand commerçant par excellence. Et en plus, c'est vrai que souvent, en fait, on se raconte... Il y a une grosse tradition orale. Il faut imaginer que les Mille et Une Nuits, si ça aussi beaucoup bougeait, c'est parce qu'il y avait le texte, mais il y avait beaucoup d'oralité. On se racontait les histoires. On se raconte des histoires, on les arrange à sa sauce, on se les transmet. Et donc, effectivement, les commerçants voyagent, se racontent des histoires. Et donc, on a aussi des histoires qui se croisent, qui s'alimentent les unes les autres et des liens qui se tissent entre les civilisations. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à vous. Merci Elodie Bouffard. Et on vous conseille à tous d'aller voir les expositions à l'Institut du Monde Arabe. Merci. C'est la fin de notre curiosité. N'hésitez pas, si vous avez raté le récit du navigateur Armel, le clé H, c'était en début d'émission. Mais c'est surtout en podcast et sur rtl.fr. Demain, à 14h, on vous dit tout sur les abeilles. Et puis, on découvre le destin d'un génie extravagant. Georges Best, joueur de foot qu'on avait surnommé le cinquième Beatles. Il avait tout inventé du foot spectacle bien avant David Beckham, vous verrez. Bonjour Flavie Flamand. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les crises d'angoisse. Et il en est qui nous écoutent, qui sont très angoissés, mais qui, à mon avis, à 16h, seront un petit peu plus rassurés grâce à nos invités. Belle émission, Flavie. RTL, il est 15h.